Très heureux de vous retrouver dans votre podcast quotidien et qu'il y a mais le faut qu'un thé avec au programme 3 rubriques. Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre en fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pactole. Sur la grille de départ du prix Algora à Paris-Vincennes, 16 compétiteurs européens de 7 à 9 ans vont s'élancer derrière les ailes de l'autostart sur la distance de 2100 mètres. Feu rouge de freine avec le 7 Gershwin de Chenu, il souffle le chaud et le froid, il a hérité d'un numéro en dehors en première ligne, il doit affronter les 7 ans et des visiteurs aux dents longues, cela commence à faire beaucoup. Feu rouge à l'antique le dit sold-up Ranaet, le protégé de Maxime Bézier monte en puissance comme en témoigne sa dernière sortie en province derrière Omedocain qui depuis a regagné. Il retrouve Benjamin Rochard avec lequel il a signé son dernier succès au mois de mars sur le parcours qui nous intéresse. Je fais confiance à son pilote pour déjouer le piège de son numéro derrière Olone, un fantôme, et se faire ramener sur un plateau pour faire sauter la bande. Feu vert, j'accélère avec le 8 Kimi d'Iquattro, il enchaîne les bonnes sorties, lauréat avec des involtures à Saint-Malo, il est tombé que sur gasoline pour lui barrer la route du succès au sable d'Olonne. Confirmé à Vincennes, il forme avec Alexandre Rivard un duo qui affiche 100% de réussite dans les trois premiers. Je ne vais pas vous faire un dessin. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un combiné. Flexi 25% avec le 12, le 8, le 11, le 9, le 4, le 10 et le 13 pour la somme de 10,50 euros. Et surtout n'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir sans oublier de laisser un commentaire et une note. Sous-titrage Société Radio-Canada